Musique Tout a commencé le lundi 30 novembre. Laurent Serchat est venu dans notre collège et il nous a présenté son métier. Après, c'est deux femmes de l'Arthothèque qui sont venues nous présenter des œuvres. On en a choisi et on a justifié. Après, c'est Laurent Serchat est revenu et on a travaillé sur des plantes, on a fait des frises, des empreintes. Du coup, on a fait des textes avec notre professeur de français sur la métamorphose et en rapport avec la nature et on les a enregistrés au Krakatois. Musique Musique J'étais dans l'oeuvre. Musique J'ai bien aimé apprendre beaucoup de choses, par exemple le beatbox et la mise en voie, par exemple l'éloquence, pour ne pas avoir peur de ce qui se passe autour quand on rétige quelque chose. Musique Musique On est parti de cette thématique, on a donné murmure végétale et on a travaillé en compagnie de Laurent Serchat qui a expliqué son travail, sa démarche artistique aux élèves, qui a construit pour nos élèves un temps d'atelier de pratique artistique dans lequel on a travaillé le prélèvement de plantes, l'impression passée sous presse de ces plantes et redessiné les plantes, observer pour les mettre en scène. Ensuite, ces élèves, une fois qu'ils avaient saisi cette thématique, ont pu sélectionner les œuvres de l'Arthothèque pour choisir celles qu'ils allaient mettre en relation avec la cité Frugès et exposer dans ce commissariat d'exposition. On a obtenu quelque chose de parfaitement abouti et qui a duré quasiment toute une année scolaire et ça, ça a été très important pour fédérer cette classe et créer des événements artistiques dans cette classe de sixième. Nous avons eu deux intervenants, Daïtoa et Titouan, en beatbox et en slam. Ils ont repris les textes des élèves écrits par Madame Paris et les ont mis en musique, slamée. Ensuite, nous avons fait une visite au Krakatoa où ils ont encore fait leur texte sur scène. Ils ont appris à le dire haut et fort, donc de tous les endroits du Krakatoa, en articulant bien, oui, effectivement. Ils ont créé les musiques, des accompagnements avec des instruments. Ils ont fait une sorte d'enregistrement, un studio de mixage qui était au Krakatoa avec visite au Krakatoa que nous remercions bien. D'ailleurs, le Krakatoa, ainsi que la DRAC pour la participation financière. On a travaillé avec Laurent Cercia par le biais du conseil départemental puisque c'est des projets qui ont été démonisés au conseil départemental. Et puis, bien sûr, on remercie la Cité Frugès avec Cyril Zosor et l'Arthothèque de nous avoir permis de venir aujourd'hui dans ce lieu et puis de nous soutenir à chaque fois dans les projets, d'avoir exposé les travaux des élèves et de savoir mettre en valeur aussi tout ce que les élèves peuvent faire au cours de leur classe artistique et culturelle. Donc, toujours un très beau projet pour nous tous. Moi, ce que j'ai préféré dans l'exposition de la Cité Frugès, c'est la maquette parce qu'elle était bien représentée et bien réalisée. Et puis, j'ai bien aimé les œuvres qui ont été mises sur les murs et la fresque parce que je trouve, comme elle est arrondie, j'ai trouvé que ça faisait plus réaliste. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand on était au Krakatoa et qu'on était sur un balcon et qu'on a crié nos textes devant tout le monde. C'est une aventure à la fois artistique et humaine qui, chaque année, est reconduite. Et je trouve ça super de pouvoir associer cette année notamment le Krakatoa, l'Arthothèque, en s'allouissant bien sûr à cette magnifique Cité Frugès créée par le Grand Ville. Donc, très fière et puis surtout reconnaissant envers les professeurs et puis également les élèves qui se sont investis dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada